et bonjour à tous on se retrouve dans cette quatrième partie du tutoriel de phone line 2 alors dans cette vidéo on va faire un certain nombre de quêtes à junk town on va essayer de les enchaîner donc c'est quelques petites quête fedex on va essayer de les enchaîner assez rapidement vous allez voir que tout se trouve à peu près au même endroit donc si on le fait dès le début du jeu vous allez voir qu'en voilà une vingtaine de minutes on se retrouve directement donc je vous disais dans la vidéo précédente niveau 6 la première partie donc se passe dans la partie ouest de la ville donc on appuie sur ce fameux bouton town world et on en rentre par les portes ouest et on va aller voir un personnage qui s'appelle mike et qui est un peu le responsable du casino local où on voit les tables de jeu là du casino donc on on lui parle et en fait ben on se rend compte que donc on lui demande du travail et et mike nous dit qu'en fait il a un petit souci perso il aime bien cette fille il est plutôt attiré par elle et malheureusement il n'ose pas aller lui parler donc il nous demande d'aller lui parler à sa place pour savoir si elle est d'accord pour sortir avec lui et donc ben en fait donc elle se trouve dans l'autre partie de la ville la partie de droite donc pour aller plus vite on va sortir directement dans la ville pour rentrer par de l'autre côté il nous faudra dans notre inventaire une fleur afin de mieux la séduire n'est ce pas et et donc il suffira de lui parler elle est c'est plutôt c'est plutôt une fille assez cool elle elle fait enfin avec notre charisme naturel on va dire on arrive à la séduire simplement avec cette petite fleur donc donc elle se trouve là dans cette partie ce bâtiment de droite à côté du générateur là à côté des derrière les workbench qui sont eux mêmes des établis dans lequel on pourra crafter aussi donc on lui parle on lui dit qu'on cherche une nana qui s'appelle marianne c'est elle et puis donc on choisit la dernière option dialogue et a priori donc non seulement on lui plaît mais en plus elle nous offre une sacrée nuit de torride n'est ce pas avec elle et grâce à ça donc ça nous fait gagner un point de charisme supplémentaire ce qui est très très important parce que donc comme je disais la plupart des personnages commencent avec un et avec cette quête on gagne un deuxième point de charisme ce qui vous permettra de faire des groupes de joueurs jusqu'à quatre joueurs ce qui est largement largement suffisant ensuite pour les groupes de joueurs plus gros en fait il vous suffira vous déplacer en véhicule car les véhicules peuvent porter plus de joueurs notamment là le hummer qui peut porter jusqu'à 10 joueurs etc ensuite donc dès qu'on a vu marianne on va monter au crash crash house hotel et discuter avec margaret et donc c'est la tenant de l'hôtel qui a besoin de réparer son son frigo et donc elle nous dit qu'il faut qu'on aille voir pit pour qu'il se trouve là haut là en haut à gauche pour parce que c'est un peu le le réparateur local et c'est lui qui aide un petit peu les autres habitants de la ville à réparer leurs objets cassés lui nous dit ouais d'accord mais là tu comprends j'ai pas je suis pas trop le temps donc tu as qu'à juste lui répondre que je m'en occuperai quand j'aurai le temps suite à quoi on va aller au scampit donc ce qu'il barre juste à côté et donc à marianne en fait on tout à l'heure après l'avoir séduite pardon on lui avait demandé si elle avait du travail elle nous a donné un objet là que je montrais à l'instant dans l'inventaire qu'il faudra donner au barman ici et qui c'est une quête qui vous rapportera 600 xp donc ça va très très vite ensuite on on lui demande tout simplement qu'elle est qu'est ce qui fait là et on s'aperçoit dans le cours des dialogues qu'en fait c'était un ancien prêtre et qu'il aurait bien voulu essayer de convertir les habitants de la ville et notamment donc il s'intéresse à cette nana qui s'appelle kylie qui est une des prostituées du crash house hôtel et il voudrait plutôt qu'elle fasse ce métier dégradant n'est ce pas qu'elle travaille pour lui en tant que serveuse et il essaie de la convaincre donc il nous demande d'essayer de la convaincre alors on revient voir margaret en lui disant que ben pitté pas trop disponible donc elle dit ah bon bah c'est pas grave mais c'est sympa d'avoir essayé et on peut lui dire de qu'on de réparer aussi on peut lui demander de réparer le frigo à la place de pitt chose qu'on a fait puisqu'on avait un tool donc un outil sur nous on clique sur le sur le sur le frigo ça s'est passé très très vite mais en fait je les réparais là déjà et juste après je suis allé parler avec kylie qui nous demande 400 caps donc elle veut bien les travailler pour pour benjamin la le barman mais seulement si on trouve 400 caps donc on rend la quête à margaret et margaret nous file 700 caps donc ce qui est cool on va pouvoir en donner 400 à kylie donc c'était 850 points d'xp pour la quête de margaret et vous allez voir environ 1000 xp pour la quête entre kylie et benjamin benjamie pardon donc voilà vous avez vu que dans quelques petits échanges on a récupéré déjà quasiment 2500 points d'xp ce qui est enfin un petit peu plus c'est pas négligeable du tout donc c'est vraiment c'est les quêtes du début vous avez vu que ça peut s'enchaîner assez rapidement donc kylie accepte et voilà on a on a 1000 xp de supplémentaire alors pour la suite de la quête donc on va rendre la fameuse quête à de début là du à mike aussi pour lui dire que marianne est d'accord pour sortir avec lui et ça ça va nous donner aussi encore un petit peu d'xp sachant que le point de charisme on l'a déjà eu et suite à quoi après on a encore un petit groupe de quêtes à faire ici donc là hop là on a parlé à marie donc voilà elle est d'accord il faut bien répondre que elle est d'accord sans lui parler de la nuit qu'on a passé avec elle parce que sinon il risque de mal le prendre le pauvre et donc donc voilà il est content il va pouvoir il va pouvoir lui l'inviter à sortir et donc je vous disais on va continuer ensuite en discutant avec un des gardes n'importe lequel donc je choisis celui là mais ça pourrait être n'importe lequel en lui demandant est ce qu'on peut trouver un endroit pour dormir et lui parler du lui demander s'il a des informations pour comment on fabrique une tente qui nous permettra de nous d'avoir un de créer un point dans le désert donc en lui demandant ça il nous dit ah mais il faut aller voir le le mec qui s'occupe des bramines locales et donc on va on va d'abord parler à stinking joe là celui qui s'occupe des bramines en bas et lui en fait il a soif donc il nous demande de remplir donc on lui demande du travail voilà un errand to be done et il nous demande de remplir sa gourde d'eau suite à quoi on va aller voir le docteur ici pour lui donner le deuxième set de de pilules médicales qu'on a récupéré tout à l'heure ce qui nous permettra de gagner un certain nombre d'xp aussi hop là donc juste en lui rendant les on gagne 1200 points d'xp que ça nous permet de passer à un autre niveau donc là on est déjà niveau 5 voyez ça va vraiment très très vite je monte ma compétence close combat et first aid cette fois ce qui permettra de me soigner en combat ce qui est ce qui est très très important ensuite donc on va voir ce fameux melsac qui lui va nous permettre de crafter notre première tente donc on lui demande si il peut nous aider à crafter une tente s'il a des informations à ce propos il nous dit oui mais par contre moi j'aurais besoin de water bag et et donc est ce que tu peux aller voir un de mes potes qui s'appelle le nom m'échappe pardon et ça se trouve à l'extérieur de la ville donc là avant de partir on remplit la gourde d'eau au petit à la petite source d'eau qui se trouve sur la gauche donc là la pompe d'eau pardon et juste en cliquant dessus et voilà donc on a rempli l'eau pour pour pitt non pas pitt enfin bon peu importe et donc voilà ça nous ça ça nous fait 800 xp un juste remplir sa bouteille d'eau face à goût sa gourde pardon et donc ensuite on va directement se diriger au troupeau de bramine qui se trouve un petit peu un petit peu à l'extérieur de la ville on va discuter donc on passe cette rencontre et on va discuter avec comment il s'appelle franqui voilà c'est ça qui aurait il aurait donc des des sacs des gourdes en fait d'eau et finalement le problème c'est qu'il en a que quatre alors que melsac en souhaitait souhaiter en avoir 10 et c'est pour ça qu'on avait récupéré le fameux le chive là le le poinçon enfin et donc on va voir on va aller vous retourner voir mais le sac pour lui dire que en fait franqui nous a donné que 4 4 sacs d'eau et 4 gourd d'eau pendant et donc il va nous dire ah mais si enfin si tu me files un sur un pardon eh ben à ce moment là je vais pouvoir dépiauter un peu la peau des de mes bras mines qui sont mortes et je vais pouvoir fabriquer 10 de 10 pour toi et à ce moment là je te donnerai les pots les pots de bramine en échange donc comme on a le sur un sur nous tout est parfait on lui donne et hop là ça nous fait 1000 xp de plus et donc il nous donne les dix pots de bramine alors avec dix pots de bramine et deux bois en fait ça nous permet de fabriquer une tente qui est est en fait un point qu'on supplémentaire comme un point permanent qui nous appartient que personne d'autre ne peut voir et qui nous permet de de déposer du matériel et tout à ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente un petit peu comme le point de la tente de kenny donc là donc en gros ben il me manque de deux bois donc parce que je ferai c'est que je peux soit couper du bois à la tente de kenny et 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 crafter donc ma tente pour fabriquer une tente il vous suffit d'être sur une carte et de cliquer dans votre inventaire donc une fois que vous l'avez fabriqué ça veut créer un espèce de sac à dos et ce sac à dos en cliquant dessus ensuite ça génère le point vous pouvez fabriquer une tente pour vous ou pour tout enfin si vous si vous voulez que ce point soit visible par d'autres alliés il vous suffit simplement de pardon de qu'ils soient groupés sur vous au moment où vous créez la tente et donc vos alliés pourront voir le point en même temps que vous donc pouvez faire comme ça des temps de partager ce qui permet d'avoir des points de rencontre de ralliement entre joueurs d'une même équipe sur la world map et ça fait ça peut faire un office de petites bases avant d'avoir une base de joueurs qui coûte un petit peu plus cher et qui se crafte pas qui se trouve sur des sur des sur des rencontres aléatoires voilà donc ça c'est le deuxième morceau de bois que je récupère et puis bah écoutez je pense qu'on va on va on va s'arrêter là là je vais me diriger en direction d'un point donc là d'une ville qui se trouve au sud qui s'appelle bonnard vous avez vu que fabriquer une tente ça rapporte 920 xp donc ce qui est beaucoup pour juste un craft et ce qui vous permettra encore une fois de d'atteindre vos premiers niveaux très très rapidement voilà ça conclut un petit peu cette première partie de tutoriel la suite ça sera un petit peu moins guidé ça sera simplement juste des petites quêtes que je vous montrerai ou des ou des caravanes que je vous montrerai je vous invite donc bien sûr à rejoindre le discord de fallout génération afin de jouer avec les autres joueurs francophones qui vont vous aider qui vont vous donner du matériel qui vont être donc vos guides pour vos premiers pas dans ce jeu fondline 2 est totalement gratuit c'est excellent à jouer en équipe là bah là vous voyez que je récupère un peu de ressources ça va vite c'est c'est les premiers niveaux sont sont extrêmement rapides je vous disais après on se fait plaisir très très rapidement et surtout à jouer en équipe c'est un véritable régal je vous invite fortement à en parler à vos amis de à partager ses vidéos d'introduction pour les nouveaux joueurs qui en auraient besoin vous voyez que là hop ça y est j'ai fabriqué ma tente qui se trouvera donc maintenant de manière permanente sur l'horomap et ouais donc je vous disais n'hésitez pas à partager ces vidéos si vous voulez faire découvrir ce jeu à d'autres joueurs et donc je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel et je vous dis à très bientôt sur le discord fallout génération ou sur le forum allez à ciao bye bye